Bonjour à tous, bienvenue sur The Glovedriver et bienvenue chez Brest Motorsport. Aujourd'hui, nouvelle étape de restauration du Z3M, une étape assez importante parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. On va enlever les roues, on va défaire les étriers et surtout on va faire tomber le pont. Et à la fin de la vidéo, on parlera de prix parce que vous avez été beaucoup à me demander combien ces restaurations à l'écouter. Et c'est important aussi quand on montre un projet comme ça, désolé il y a du vent, de parler de prix. Donc aujourd'hui on est chez Maxime de Brest Motorsport. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications, de me suivre sur Instagram. Et d'aller checker Brest Motorsport sur Instagram, c'est super important parce qu'eux aussi posteront des updates sur leur Instagram. Déjà on arrive, un autre Z3M coupé, je vous montrerai tout à l'heure, celui-là a un intérieur très particulier puisqu'il est vert. Il a fait deux Z3M coupés. Et là on va arriver, regardez, hop, le Z3 qui est juste là et qui est déjà en train d'être démonté. Alors comme je vous l'ai dit, l'objectif aujourd'hui va être de démonter le pont. Pour ce faire, voilà, on a mis la voiture sur un pont aussi. On a commencé par, enfin on a commencé, Luc et Johan qui s'occupent tous les deux de cette opération aujourd'hui. On a commencé par démonter les roues arrière pour ensuite désactiver le système de freinage. Et ensuite on va pouvoir accéder au pont pour montrer la voiture encore plus haut. Donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir suivre un peu toutes les étapes. Moi je suis assez curieux de voir ça parce que comme je vous l'ai déjà dit, je n'y connais rien en mécanique. Et ça m'intéresse de voir la voiture qui avance. Alors ce que vous voyez ici qui pend, ce sont les capteurs ABS qui ont évidemment été déconnectés. Et l'idée ensuite ça va être de dévisser cette partie-là, donc l'étrier du frein, pour le laisser pendre. Et ensuite faire tomber le pont en dévissant les différents éléments qu'il y a en dessous qu'on vous montrera juste à près. Donc maintenant une fois que tout le système de freinage a été démonté, vous voyez qu'il tient grâce aux petites ficelles ici qu'on a mis. On a amené des vérins, enfin je le dis, on à chaque fois c'est pas moi, moi je fais rien, je filme juste. Mais on a pris des vérins parce que maintenant l'étape ça va être de démonter la ligne, faire tomber la ligne d'échappement, pour ensuite accéder au pont. Est-ce qu'on démonte la ligne en entier ? On va démonté la ligne, comme ça on aura plus d'accessibilité pour le reste des étapes, pour démonté les vérins. Ok. Et à démonter la ligne ça se fait assez facilement en tout cas. Si ces vis-là veulent bien se défaire, tout à fait. Bon alors là Luc, t'enlèves les cylindres blocs de la ligne d'échappement, c'est ça ? Tout à fait. Et ça s'en va facilement ou pas ? L'autre ça a été. Celui-ci je suis moins certain. On sent qu'il y a des pièces, là même au niveau de Johan, il y a des pièces qui mettent un peu de temps à venir quand même. Ouais, il y a un petit peu de dash sur le véhicule, donc c'est normal que certaines pièces viennent un petit peu plus difficilement. Un petit peu de corrosion, ouais. Donc je vois ici, il y a une des pièces qui tenait la ligne d'échappement. Bon, voilà, en commentaire. Je pense que la vis va être à recommander et tout ça, ça va être à sabler et à reclin. En fait, les cylindres blocs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des bouts de caoutchouc qui évitent que la ligne et le pont, etc. soient tenus de façon trop raide. Tout à fait. Ouais, c'est du caoutchouc avec une bande à l'intérieur pour tenir l'échappement. Et sur le pont, c'est pareil, on en a ici à cet endroit-là. Et en fait, comme c'est du caoutchouc, ça passe du caoutchouc naturel avec le temps, ça se craquelle, c'est ce qui est normal. Donc ça va faire partie des choses qu'on va changer. Certainement. Puis de toute façon, les supports, là, seront tout oxydés aussi. On verra quel sort on la réserve. Dernier média, la corde. Vous avez commencé à le voir, mais cette vidéo, ça va être une vidéo très technique, très mécanique. Il va y avoir un peu que ça. Après, on ira faire un petit tour dehors dès qu'il arrêtera de pleuvoir, parce qu'il fait un temps exécrable, sur les voitures qu'il y a dehors, parce qu'il y a quelques trucs sympas. Mais bon, et puis il y a ça aussi. Ça, il faudra que je vous la présente. Peut-être qu'on la descendra tout à l'heure. Mais c'est une M4 qui a été entièrement préparée par le garage, par Maxime qui roule avec. Il a la voiture depuis 4 ans à peu près. Il faut savoir que cette voiture, à la base, la voiture a été achetée neuve en concession. Elle a uniquement fait le rodage sur la route. Après, elle a directement été préparée pour la piste. Et la préparation est d'un autre niveau. Donc ça peut être super intéressant que je vous la montre après. Mais comme je vous le disais, c'est une vidéo qui va être très vlog et surtout très mécanique. Pour ceux que ça n'intéresse pas, désolé, à la prochaine. Donc là, on se retrouve obligé de desserrer la jointure du collecteur parce qu'avec la rouille et la corrosion, c'est complètement collé. Cette petite partie-là, normalement, qui devait se séparer quand on fait tomber la ligne. Alors, on vous parlait juste avant de cette pièce qui était un support d'échappement qui était un peu, enfin un peu, très rouillé. Et regardez, ici, l'acier a gonflé. Donc, à cause de la corrosion. Et juste là, ici, là, ça a déformé la ligne à cause de la corrosion. Comme quoi, ça peut très vite avoir des effets très mauvais sur la voiture. Là, on est un peu en train de se battre parce qu'il y a une vis derrière là-haut qui n'a pas envie de se défaire. Elle est bien collée à la voiture. On essaie d'utiliser tous les moyens. C'est drôle, moi qui ai toujours adoré les Legos, je me dis que j'aimerais beaucoup me mettre à la mécanique parce que ça y ressemble. Il faut toujours trouver des solutions, découvrir des nouveaux trucs. Je trouve ça hyper, hyper intéressant. Et ça me plairait vraiment surtout de refaire une voiture moi-même. C'est un truc que j'adorerais faire. Est-ce qu'on peut quand même parler de la taille des silencieux sur cette voiture ? Ils sont énormes. Donc voilà, toute la ligne du Z3 qui est tombée. Donc là, Luc, maintenant que la ligne d'échappement est tombée, tu t'attaques à quoi ? Aux amortisseurs et après, on va séparer le taux, l'arbre de transmission du groupe. Ok. Et après, on va pouvoir descendre tout le train. Tout le bazar, magnifique. Et le ressort, il est cassé. On le voit ici et il reste le morceau à sa place. C'est quelque chose de courant, ça arrive sur plein d'autres véhicules de la marque. C'est bon à savoir quand même. Sur les E30 aussi, c'est le même train derrière, il y a la même chose. Ah oui, carrément, le truc est cassé. Voilà, oui. Ça ne se ressent pas forcément sur l'assiette. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que ça se ressent au niveau du comportement ? Certainement, mais visuellement, ça ne se voit pas forcément. La voiture n'est pas forcément plus basse. Eh bien. Il reste du ressort qui est ici. Corrosion, corrosion. Ah yes. Parfait. Ah oui, donc on voit la base du ressort là qui est... Voilà, donc il était comme ça. Qui devrait être... Ah oui, ok, bon. On a la marque. Donc il n'est pas cassé depuis hier. Voilà, ça fait longtemps. Ah oui, bon bah voilà. Ça fait partie des surprises qu'on a lorsqu'on démonte une voiture qui a 240 000 km et 20 ans. Désolidariser l'arbre de transmission du pont. Ok. Comme ça, après, ça va être assez rapide sur ce type de véhicule-là. On va pouvoir descendre tous les sujets au complet. Ok. Puis on pourra dépouiller l'essieu du pont et puis pour pouvoir tout remettre en ordre et puis sabler quoi. Ok, nickel. Je suis vraiment étonné de la rapidité à laquelle ça se fait. C'est-à-dire que... C'est vrai que c'est une vous allez vite, mais de deux... Bah c'est des véhicules qui sont assez simples au final en mécanique. C'est des véhicules qui sont quand même pour un petit peu d'âge, qui sont restés sur des bases de 30, donc le mécanique est simple. Ah oui, c'est super intéressant, je trouve. Donc là, on a l'arbre de transmission. Et Luc me disait... Alors, Luc, moi... On a le flector là, il est... Oui, juste là. Il est fondu ici. On ne peut pas trop voir, mais c'est fondu. À plusieurs endroits, en fait. Ok. On le voit là aussi. Donc voilà, donc là, en fait, quand c'est comme ça, il faut le changer parce qu'il va se détruire après. D'accord. Et on va avoir des bruits de transmission, en fait. Ok. Mais là, oui, donc, des bruits de transmission, mais en termes de performance, etc., ça peut aussi avoir un impact. Ah oui, complètement, oui. Tu peux avoir l'arbre de transmission qui se promène sous la voiture. C'est pas idéal. C'est pas idéal, non. Bon, on n'y est pas encore. Non, mais bon. Mais bon, là, il a l'âge de la voiture. Mieux vaut être sûr. Ah oui, c'est bien rouillé. C'est bien rouillé. On voit même que la caisse, elle est attaquée, en fait. Donc, attaquer à quel niveau ? À cet endroit-là, là. Bon, ça a l'air, il va falloir opérer. Ouais. Enfin, il va falloir leur mettre propre, quoi. Oui, voilà, ça me semble assez pertinent de faire ça, quand même. C'est dommage. Voilà, on voit partout. Ah oui, on voit là que c'est bien rouillé, quand même. C'est la peinture qu'on va bien voir en le démontant. Donc là, ce qu'on voit, c'est l'intérieur de l'arbre de transmission, en fait. C'est ça. C'est l'arbre de transmission qui passe entre le fond. Ça, c'est l'arbre d'entrée du pont, en fait. D'accord. Donc, voilà, donc corrosion, puis après. Bon, ben, corrosion, notre ami, on voit bien s'amuser. Ouais, voilà. C'est bon ? C'est bon ? Il lève un peu à l'arrière, en fait. Je vais basculer, voilà. Non, non, c'est bon. Comment est-ce qu'il est ? Et voilà, l'objet du joli. Magnifique ! Donc, on voit la rouille sur le pont. C'est vrai qu'il est un petit peu attaqué. Bon, après, le sablage fera qu'on pourra rattraper ça. N'aggrave pas la rouille. On peut faire le niveau de vide facilement, comme ça. Oui, c'est vrai que là, c'est pratique. Donc, voilà. Il faut coroner ici. Là, pas mal. Les cylindres blocs sont cuits, aussi. Donc, là, c'est des cylindres blocs de pompe, c'est ça ? Oui, tout à fait. De la traverse, en fait. Arrière, c'est coupé. Là, c'est pareil. Celui-là, ça doit aller. Celui-là. Celui-ci, ça va encore. Oui, ça va encore. L'appareil, ça, c'est un cylindre bloc aussi ? Alors, ça, c'est un bloc de pompe, aussi. Ok, d'accord. Donc, celui-là, pareil, de toute façon, il va être changé pour légifier un petit peu le pont, pour avoir des meilleures actions. Ok. Et vraiment, on va vraiment changer tous les cylindres blocs de la voiture, ça peut avoir un vrai effet sur le comportement de la caisse. Ah, complètement. On va retrouver une fluide. Et puis, surtout, la rigidité qui a l'origine, pour éviter que la voiture soit flottante ou quoi que ce soit. Ouais, c'est top. Sachant que, bon, là, là, ayant beaucoup conduit la voiture, là, c'était très mou comme châssis, quoi. Ah oui, bien sûr, sur ce type de véhicule-là, dès qu'on a de l'usure sur les cylindres blocs, tout de suite, on s'en rend compte que, là, le fait de leur changer et de remettre ça à neuf, on va avoir un comportement routier qui sera beaucoup plus intéressant. Super. Parfait. Comme le disait Luc, très justement, ce qui est assez amusant avec les BMW, et on comprend pourquoi ils ont gagné des parts de marché pendant si longtemps, c'est qu'en fait, ils ont fait des pièces sur ces voitures-là qui sont restées pendant presque 60 ans. Il y a des... Voilà. Bon, là, cette voiture, elle est sortie bien après la E30, mais pourtant, il y a plein de parties qui sont de E30. Et tu donnais quoi comme exemple, Luc, de pièces qui étaient là depuis super longtemps ? Et ça, on les avait sur les E30, donc on les a depuis le début des années 80, en fait. Et là, on est en 2000 quasiment. Ouais, c'est ça, 98. Donc pendant assez longtemps, il y a des pièces de boîtes de vitesse qui sont les mêmes depuis des années, enfin, depuis vraiment longtemps. Enfin, voilà, enfin, oui, il y a des choses, ils n'ont pas réinventé l'eau chaude, c'est pratiquement... Donc comme quoi, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, mais ils inventent des pièces, et puis après, ils les améliorent au fur et à mesure, mais ça limite énormément les coûts de recherche et développement, et ça permet forcément de faire plus de marge sur les voitures au fur et à mesure des années et des modèles qui sortent. Donc là, vous le voyez, on a tout le pont arrière qui a été mis sur cet établi. Alors, c'est assez marrant parce que toute cette partie-là, c'est spécifique à la version M, c'est un peu aérodynamique si on veut, pour refroidir le pont. Donc ça canalise l'air et ça permet de refroidir le pont. Donc là, tout va être démonté. Et parmi les choses qui sont intéressantes à voir, c'est si sur l'arbre de transmission, etc., il y a du jeu. Parce que s'il y a du jeu ici, entre cette partie-là et cette partie-là, en fait, ça fait beaucoup de choses qui, combinées, on sent que, par exemple, quand on passe les vitesses, le pont s'affaisse un petit peu, on sent que ça fait du bruit, on sent que ça bouge. Donc ça fait partie de tous les trucs qu'on va regarder. Et puis, il faut savoir que c'est une pièce qui pèse quand même... Enfin, tout cet ensemble-là, les disques, toute cette partie-là, ça pèse quand même plus de 100 kg. Donc, c'est assez impressionnant. Puis, comme vous le voyez, ça tombe un petit peu de partout. Donc là, Luc, c'est quelle partie tu lui montes ? L'arbre de cardan sur le pont. Ça a l'air bien sérieux, ça aussi. Ça fait 20 ans que c'est serré. On va tourner un peu. C'est bon ? Allez, on va voir qui est plus fort. Un, deux. C'est bien. C'est bon. C'est bon ? Et d'ailleurs, petite info utile, on voit bien que le pont est à glissement limité parce que quand on tourne d'un côté, ça fait tout tourner en même temps. Et ça tourne dans le même sens, surtout. Oui, surtout. Donc ça, pour faire du drift, c'est bien. Ouais. Bon, alors, j'espère que suivre ce processus vous plaît. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je découvre complètement. Mais si vous ne le savez pas, moi, je suis absolument fan de Lego. Tout ce qui est construction, un truc comme ça. J'ai passé ma vie à faire ça quand j'étais gosse. Enfin, je suis toujours presque un gosse, mais voilà. Et ça me fascine de voir que démonter une voiture comme ça, c'est presque... Ben voilà, c'est des Lego, quoi. C'est des choses qu'il faut savoir. Il faut trouver des solutions parfois pour démonter des trucs. Parfois, on découvre des choses. Comme vous le voyez, on a découvert qu'il y avait un ressort qui était cassé. On a découvert des endroits où il y avait plus de rouille que prévu. C'est hyper intéressant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre que... On ne voit pas toujours ce qu'il y a sous une voiture. Et c'est que là, en démontant complètement la voiture, qu'on se rend compte des choses potentiellement qu'il y a à faire. Sachant que, je tiens à le dire quand même, la voiture a passé le contrôle technique avec un ressort cassé. Comme quoi, on a toujours des surprises. Alors, ce n'est pas très grave. Luc et Johan me disaient qu'à la conduite, ça ne se ressentait pas forcément. Peut-être qu'elle pouvait être affaissée un peu plus d'un côté, mais moi, je ne l'ai pas ressenti. Mais comme quoi, c'est super intéressant de voir tout ça. Alors, c'est filmé un peu à l'arrache, je vous l'accorde. Mais j'essaie de suivre le rythme de Luc et Johan qui vont super vite. Ce n'est pas facile, mais je trouve ça complètement fascinant. J'espère que ça vous plaît. Donc ici, par terre, on a toute la partie disque qui a été enlevée. Ça, c'est les mâchoires du frein à main. Et ce qu'on peut voir, une fois que tout a été... Si ça veut bien faire le focus, une fois que tout a été enlevé, c'est que même derrière, là, il y a de la corrosion. Alors là, vous le voyez, il y a une bombe cuivrée qui a été passée. Donc ça sert à, soi-disant, arrêter la corrosion. Sauf s'il s'est passé par-dessus de la corrosion déjà existante. Et bien, au final, c'est toujours là, quoi. Et donc là, ce qu'on voit là, c'est le câble de frein à main qui, lorsque vous tirez votre frein à main, c'est littéralement un câble, ce n'est pas un jeu de mots, et qui va aller serrer les mâchoires que je vous ai montré juste là-bas. Donc, le même fonctionnement que des freins à tambour à l'ancienne sur une voiture, quoi. Tu vois, les numéros, ça va attaquer les numéros, quoi. Oui, carrément. Et là, il faut enlever tout ça, là. Il y a même des numéros. Ça mange une partie assez profonde, quand même. Oui, tout à fait, ça parle. Et là, c'est du décapage. Quand on voit l'épaisseur de couche qu'on enlève, ça donne une bonne idée de ce que c'est une voiture vraiment rouillée, il y a des effets que ça peut faire, quoi. Et là, on est sur le glacier qui est hyper épais. Oui, en plus. C'est fou. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé sur la pièce de l'échappement. Oui. Tu pars de 2 mm, ta pièce en fait 6 à la fin. Ou au moins, là, en plus. C'est fou, hein. Et c'est vrai, comment elle s'appelle, cette partie-là ? Elle traverse arrière. Traverse arrière, donc c'est ça qui soutient le pont. C'est l'essieu, en fait. On peut considérer que c'est l'essieu arrière, là-dessus. Donc, on va dire, on voit que c'est assez minimaliste. Quand on compare des véhicules récents, où c'est vraiment un bloc complet qui fait de la rigidité de la voiture est beaucoup plus importante. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. À l'ancienne, quoi. C'est à 1998. Quand on voit la tubulure sur un véhicule récent, ce que ça fait, on voit que tout de suite, c'est beaucoup plus renforcé. Oui, effectivement. Donc là, on est sur une M2 compétition et on voit qu'il y a des... Voilà, c'est renforcé de partout. Ça ne va pas être aussi facile à démonter, je pense. Enfin, ça va prendre plus de temps. C'est un peu plus long. C'est une M2 compétition. Je vous l'ai montré la dernière fois, mais ça, là, ça fait un bruit. C'est incroyable. C'est super, super belle, cette voiture. Et aussi, tant qu'on y est, la lame en carbone à l'avant. C'est une voiture qui est vraiment propre, là. Alors, maintenant que tout est démonté, qu'est-ce qu'on voit ? Là, on voit en fin de compte, on va pouvoir faire le poids en fin de compte sur les éléments, savoir s'il y a des choses à remplacer en plus suite au démontage. Donc, quand on voit, on voit quelques petits points de rouille. Bon, rien de méchant, mais on va faire retravailler un petit peu là-dessus. Après, c'est ce qu'on avait vu montrer là au début. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est les sangles du réservoir. On peut voir qu'elles sont quand même bien attaquées. D'accord. Donc, je pense qu'on va certainement partir sur le remplacement de ces sangles-là. Tant que c'est démonté, ça évitera des frais complémentaires et d'avoir redémonté plus tard. Oui, c'est ça. Donc, voilà, après, il n'y a rien de particulier, c'est pas comme sur les M3 où il y a des châssis fissurés. C'est pas totalement la même châssis. Donc, après, on voit que les points ne sont pas en super bon état, mais bien décapés. Et puis, on va pouvoir renforcer tout ça. Magnifique. Là, on y pensait tout à l'heure, mais là, si on le démarre, ça va faire repris. Il n'y a plus de tout silencieux. Là, on est directement à la sortie du moteur. Donc, après, ça a été graissé pour le passage des vitesses. Ouais, c'est pas négligable. Donc, là, on est là, enfin, quand on est sur le levier de vitesse. Donc, qui est juste au-dessus, là. Exactement, donc qui ramène à la commande de boîte. Ouais, mais c'est ça qui fait que vos vitesses passent, passent avec là, tout le, toute la transmission. Voilà, on a la transmission juste derrière le moteur. Juste derrière, bon, presque en dessous, d'ailleurs. Un peu à l'arrière, ouais, à l'arrière du moteur. Sous le tableau de bord, on arrive sous le tableau de bord. Là, on a vraiment la commande de boîte qui est ici. Après, on commence à arriver, en fin de compte, au niveau des pieds du conducteur. Donc, en fait, on est vraiment proche et de la boîte de vitesse et du moteur quand on est assis dans le véhicule. Ouais, c'est vrai, c'est un véhicule qui est très compact, mine de rien. Complètement, ouais. C'est un véhicule qui a un empattement assez court. Et tout de suite, on se retrouve proche des éléments mécaniques. Ouais. C'est super intéressant. Alors, vous me retrouvez à nouveau devant Brest Motorsport. On vient d'aller déjeuner après tout ce que vous avez vu. Je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si ça s'entend au micro. Mais je vous avais dit que je vous montrerais un peu... Waouh ! Je vous avais dit que je vous montrerais un peu les voitures qu'il y avait à l'extérieur de Brest Motorsport. On commence, on a une très jolie E30 ici qui est vraiment super bien restaurée. Très jolie E30 coupée, config simple, sur des jantes BBS. Intérieur, on ne voit pas très bien, je n'ai pas de filtre ND dessus, mais intérieur full Alcantara. Elle est vraiment très très jolie. C'est un gros problème, il y a du vent. Ici, on a une petite Golf 1 qui est sur ressort, AR, etc. Qui est assez préparée, c'est plutôt drôle. Avec des sièges... Tu vois, il y a des sièges... Enfin, elle est complètement... La boîte de vitesse avec le D. Très marrant. Et là, ça c'est la voiture avec laquelle on a été déjeuner. Un superbe Z3M coupé. Alors celui-là, comparé au nôtre, il est neuf. Il est très très beau. Il y a des petits détails différents par rapport au mien. Déjà, il y a cette grille qui ici est chromée. C'est assez joli. Et surtout, la particularité sur celui-là, en dehors de son faible kilométrage, c'est l'intérieur. Alors, regardez l'intérieur. Je n'en avais jamais vu des comme ça. L'intérieur est vert. Alors, vert un peu turquoise. C'est assez particulier, je vous l'accorde. Mais, la voiture est dans un état, mais neuf de chez neuf. C'est vraiment top. Comme ça, on a deux jolis Z3M coupés. Très sympa. Et ici, on a une série 3A36 préparée pour la piste et le drift. Là, une petite 205 GTI 1 litre neuf. Et puis, une quantité de BMW. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller juste derrière cette porte où se trouve le Z3 qui maintenant est complètement démonté. On va retrouver Maxime et on va faire un petit point sur ce qui a été fait et la suite des événements. Et ne vous inquiétez pas, on va parler de prix. C'est parti. Bon, alors du coup, je suis avec Maxime. Et vous l'avez vu, on a toutes les pièces qui sont là. Du coup, Maxime, on va passer un peu en vue tout ce qui a été fait. Alors, tout a été déposé. A commencer, dans un premier temps, par la ligne d'échappement. Ensuite, il y a une échappement qui vient de là jusqu'à là. C'est quand même un gros morceau. Donc voilà, les doubles pots. Oui, les doubles pots avec les silencieux qui sont énormes. Et puis ensuite, vous l'avez vu, tout ce qui est les suspensions, le pont, tous les éléments de traverse, du châssis, etc. Donc c'est une opération qui s'est faite en deux heures à peu près. Quelques surprises avec, par exemple, l'amortisseur ici qu'on a retrouvé cassé quand même. C'est quand même étonnant, mais tu as dit que ce n'était pas si étonnant que ça. Il y a beaucoup de BMW sur lesquels on retrouve ces éléments cassés. Que ce soit au 46, que ce soit au 36. C'est la maladie. Et ce qui est marrant, c'est que tu n'as pas ressenti à la conduite. Non, pas du tout. Moi, quand j'ai essayé les voitures, je ne me rends pas compte non plus. Au démontage, paf. Comme quoi, c'est étonnant. Puis même, la voiture, elle a quand même passé le contrôle technique avec un amortisseur pété. Donc il n'y a pas de visibilité directement sur la voiture. Mais on se demande comment ça peut passer un truc aussi différent. Et finalement, c'est assez masqué. Ça ne se voit pas sur la voiture. À la conduite, on ne le ressent pas beaucoup. Et c'est très commun. On a découvert quand même pas mal de corrosion, pas mal de rouille. C'est ce qu'on avait prévu, mais il y a quand même beaucoup de choses à commencer. Donc ça, c'est des parties qui sont à l'avant. Donc ça, c'est propre au Z. Ça, c'est marrant. On retrouve ça aussi sur les câbles. C'est intéressant pour ceux qui aiment bien les BMW. Ça, c'est une pièce qu'on a l'habitude de monter en renfort sur les voitures qui ne sont pas équipées d'origine. Donc on appelle ça un X-Brace. Ça tient le berceau. Ça solidarise la voiture et le berceau. Et c'est sur les câbles et sur les Z. OK. Et donc, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, toutes ces pièces-là, toutes les pièces du pont, etc., qui ont été démontées, l'objectif, c'est de les envoyer au sablage, les faire repeindre, histoire qu'elles retrouvent un aspect neuf et qu'on ait plus cette corrosion qui attaque le métal. Ça va être tout décapé, repeint. Et puis, c'est là qu'on va pouvoir extraire justement les cylindres blocs qui commençaient à remonter des belles pièces tout de neuf, ça soit la visserie, les cylindres blocs, etc., pour justement remonter ça sur la voiture et puis que ça ait de la gueule, mais que ce soit aussi efficace. Carrément. Et puis, alors, on avait vu aussi, c'était à ce niveau-là. Il y a des marques de... Il y a de la fatigue, c'est déchiré un petit peu. C'est pas évident à montrer à la caméra, mais oui, effectivement, là, on voit que c'est un petit peu cassé. On va pouvoir le voir juste ici, là, on voit que c'est un petit peu cassé sur les tours. Donc, ça, c'est l'arbre de transmission. Et donc, voilà, après, on pouvait parler des effets de la roue, je l'ai montré tout à l'heure, mais là, le métal du bracelet qui tenait le pot d'échappement a grossi. Enfin, c'est un support à gonfler, avec la roue, exactement. Et du coup, ça a pris la place, ça a pris la forme dans la ligne d'échappement. Comme quoi, la roue, ça peut vraiment faire des sales trucs, quoi. Voilà, parce que si on continue là-dessus, on avait cet élément qui était le pont, qui est là, qui est un peu plus beau parce qu'il est humide. Donc, il est passé au Karcher, donc d'ailleurs, il ressort beaucoup plus propre. Mais c'est vraiment celui qui a pris quasiment le plus avec la traverse qui est juste derrière. Et puis après, il y a plein de petits éléments qu'on peut montrer qui sont là-bas si on finit sur la roue. C'est marrant, comme ça peut... Il y a des trucs qui ne vont surprendre personne, comme ça. Mais il y a d'autres choses où, ben voilà, quand on démonte l'élément qui est là, ils se retrouvent presque... Voilà, il n'est plus sur la pièce. Et puis, il y a plein d'autres éléments comme ça qui ont été démontés et qui sont directement poubelles, quoi. Donc, il y a des choses qui vont être sablées. Il y a des choses, il y a des éléments qu'on garde. On essaie de garder forcément au maximum de pièces. Mais il y a aussi plein de petites choses, de la visserie, des petits trucs qu'il faut remplacer parce que... Donc, ça serait une perte de temps d'essayer de les rénover. Même rénover, ça ne ressemblerait à rien. Donc, du coup, on garde les gros éléments de caisse. Donc, tout ce qui est, voilà, les barres anti-roulis, les traverses, le pont. Des éléments importants à la voiture. Mais voilà, tout ce qui est visserie, on ne va pas s'embêter. C'est vrai que ça va monter un petit peu sur la facture parce que c'est à coup d'un euro, 5 euros, 10 euros. Il y a tellement d'éléments comme ça qui sont comme ça anodins. Mais sur la facture, ça peut faire beaucoup de pièces. Et puis, mais il faut le faire parce que sinon, ça va peut-être se remonter aujourd'hui. Mais si quelqu'un repasse derrière, ça va casser. Ce n'est pas du boulot. La voiture, elle doit être propre. Oui, bien sûr, carrément. Et donc, en plus, la partie après, sablage, etc., remontage, il y a certaines pièces qu'on ne va pas laisser d'origine, notamment les suspensions, les cylindres blocs qu'on va changer. Donc, voilà. Enfin, après, tout le monde connaît un petit peu la marque. On a le côté street. Donc, ça, ça va être la version qu'on va opter. Ça va être presque aussi soupleux de l'origine. Bon, c'est aussi pour des facilités de montage quand on choisit cette marque-là. Puisque c'est vrai que ces cylindres blocs-là sont en polyurétal et du coup, ça emboîte assez facilement. C'est, bon, voilà, on a l'habitude, c'est de la bonne qualité. Et on va choisir ça sur, justement, la traverse pour essayer de donner, voilà, un côté neuf et puis aussi avoir un petit peu plus de sportivité à la voiture, de tenue de roue, voilà, c'est ça, c'est un bon. Et puis, alors, désolé pour le bruit, mais il pleut. Et aussi, au niveau des ressorts et des suspensions, voilà, on va changer des trucs. On va mettre des amortisseurs Bistang. Donc, du coup, ça va être un tout petit peu plus ferme que d'origine. Bistang, c'est le truc qui va bien pour ceux qui aiment les voitures mais qui veulent que ce soit un tout petit peu plus ferme parce que, ben voilà, on a envie d'en profiter avec un petit peu plus de sportivité, comme on l'a dit. Et puis, des ressorts un petit peu plus bas pour un côté esthétique plus sympa mais sans non plus la poser par terre, c'est pas l'idée. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas du tout d'avoir un lowrider. C'est de garder la voiture dans son esprit d'origine mais, comme on l'avait dit, de quand même améliorer un petit peu le comportement parce que c'est ce qui pêche, entre guillemets, sur une voiture comme ça qui a 240 000 bornes. Et quelques années. Et quelques années. Et d'ailleurs, on l'a vu au niveau des années, on découvre pas mal de points où il y a de la rouille auxquelles on ne s'attendait pas, etc. Mais on n'a pas eu de mauvaise surprise sur la voiture. On pensait vraiment passer plus de temps. C'est ce qu'il y a dit tout à l'heure. On a démonté la voiture dans la matinée. C'est que ça s'est bien passé. Les gars étaient à deux dessus. Mais c'est vrai que ça s'est bien passé. Ça avait plus de peur qu'autre chose puisque finalement, tout est là. Oui, c'est une bonne chose. Et donc, en termes de ressorts, tu m'avais dit que la marque de ressorts, c'était quoi ? C'était pas iBar ? On était partis là-dessus. Finalement, il n'y a pas de disponibilité sur les iBar pour le Z3M. Ils ont abandonné à mon avis parce que ça devait exister. Ça devait exister, ça devait être au catalogue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, effectivement, on part sur des H&R. Ok, H&R. Donc, ça va être des ressorts avec moins 30 mm, donc 3 cm. Voilà, ça va poser un petit peu la voiture. Ça va être plutôt sympa, je pense, niveau look. Et puis, oui, et puis des suspensions, comme ça s'appelle Bill Stein, qui vont resserrer, rigidifier un petit peu tout ça. On aurait pu choisir d'autres choses, mais sur une voiture qui veut garder un aspect stock tout en étant un petit peu agrémenté, un petit peu pimper, c'est très bien. Donc, c'est ça qu'on va choisir. Carrément. Il faut qu'on parle aussi de la partie prix, parce que c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. Donc, sur un projet où on va complètement démonter le pont avec les suspensions, enfin, changer les suspensions, changer les cylindres blocs, changer les ressorts, etc. Combien de temps ça prend à peu près ? Et quel budget on peut estimer sur cette voiture en particulier ? Alors, voilà, parce que c'est une intervention qu'on a quand même souvent l'habitude de faire. Démonter des trains arrière sur des E36, sur des E46, sur des Z, c'est plus original. Mais voilà, sur les BMW, c'est souvent qu'on démonte pour renforcer. Il y a quand même des maladies qui sont connues. Là, ici, on est plus sur une restauration complète. Donc, du coup, le côté où d'habitude, on passe une journée sur un train arrière. Là, ça va s'étaler sur, à mon avis, trois jours, parce qu'il y a beaucoup de travail. On va aussi un petit peu sur le train avant. Donc, en termes de budget, là, on est parti sur un budget de 4-5 000 euros. Voilà, grosso modo. C'est une grosse fourchette, pas très précis. Mais, voilà, dans la restauration, c'est difficile. Et puis, donc, 4-5 000 euros, c'est le budget qui va être alloué à cette voiture-là en particulier, avec son état, avec ses pièces à changer, etc. Et ça peut dépendre. Ça peut être moins cher. Ça peut être plus cher si la voiture est en mauvais état. Il y a aussi des exigences du client. Aussi, bien sûr. On peut avoir envie de tout sabler et de tout repeindre comme on a fait. Il y a des gens qui demandent juste un côté fonctionnel. Et là, du coup, on économise beaucoup de temps. Voilà. Mais donc, si vous voulez vraiment bien faire les choses sur une voiture un peu dans ce style-là, comptez 4-5 000 euros. Donc, c'est un budget quand même. Mais quand on regarde la cote de ces véhicules, quand on regarde, voilà, c'est des voitures qui sont recherchées quand même. Voilà, c'est des... Ah non, la cote est sympa. Je pense des investissements qui sont intéressants à faire quand même, je pense. Et puis, et donc là, la partie mécanique dans un premier temps, plus tard, on s'attaquera à la partie esthétique parce que on n'est pas fait d'argent. Bah oui, oui. Ça prend son temps. Chaque chose en son temps. Et puis, c'est des projets qui sont sur la durée comme ça. C'est ce qui plaît aux clients. C'est souvent justement d'avoir un projet évolutif avec justement des étapes là-dedans. Et ça permet d'étaler le budget. Mais ça permet aussi aux clients de se rendre compte de ce qu'on fait en termes d'évolution, de tenue de roue, de bruit dans la voiture, de ressenti. Et puis, voilà, bon, c'est vrai, il y a aussi le budget. Mais il y a aussi le côté où les gens ont envie d'avoir le temps d'apprécier les choses. Et c'est là que c'est bien une petite restauration. Et aujourd'hui, ce qui est bien avec la cote de ces voitures-là, c'est que l'argent qu'on investit dedans, c'est peut-être pas une plus-value, ça dépend. Mais au moins, on ne perd pas d'argent à restaurer une voiture puisqu'il y a une cote qui est vraiment très forte sur ces voitures-là et sur les BMW en général et d'autres marques, bien sûr. Mais c'est vraiment plaisant d'aller vers quelque chose tout en se disant que ce n'est pas de l'argent mis par les véhicules. Non, c'est certain. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était, je le conçois, assez longue. Mais j'ai voulu aller dans le détail. Je pense que ça en intéressera une partie d'entre vous, peut-être pas d'autres. Mais c'est pas grave. Au moins, on a appris des trucs. On a découvert, voilà, peut-être des problèmes, des endroits de rouille, les suspensions pétées. C'est quand même un truc qui me fascine. Vous savez combien ça coûte. Un énorme merci, évidemment, à Maxime de Brest Motorsport mais aussi à Luc et Johan qui se sont occupés de démonter le pont arrière aujourd'hui et qui ont été super sympas avec moi, qui m'ont laissé un tourner un peu autour d'eux avec la caméra et leur poser un milliard de questions parce que je trouve ça trop intéressant. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à me suivre sur Instagram, à suivre Brest Motorsport sur Instagram parce que parfois, il y aura des petites updates qui seront directement sur leur Instagram et je vous dis à très très vite sur TheGlobeDriver pour la prochaine vidéo. Ciao !